Musique Alors ça c'est un modèle de 67 C'est une Matra Jet modèle 5 Jet 5 c'est à dire que c'est le modèle de base Après il y a eu la modèle luxe Et donc la 5S Et la Jet 6 Donc la 5S Avec un moteur R8 Gordini Le 1100 cm3 Et la Jet 6 avec le 1300 Que là c'est le 1108 Issue du R8 Major Le R8 Major Qui avait 55 chevaux Et là avec le Matra Avec un carburateur, une pile d'admission spécifique Et un arbre à cam Embrassé à 70 chevaux 100% français Là sur les jets Bon donc la caisse était faite par C'est René Bonnet qui a conçu cette caisse là Le châssis pareil Par contre le train avant C'est le train avant R8 Gordini Et le train arrière est spécifique à René Bonnet C'est un train arrière spécifique Triangulé Et avec deux amortisseurs et deux ressorts de chaque côté Là ça va faire 4 ans que je l'ai Que je l'ai refaite entièrement Parce que je l'ai récupérée Elle a passé 20 ans dans le milieu d'un champ Donc c'était une épave Donc je l'ai toute refaite complètement La rouille avait pris le dessus Les triangles à l'avant c'était de la dentelle C'était plus des triangles Là j'ai mis un peu plus de 6 mois En travaillant le soir et puis le week-end Et j'ai ça pour le dimanche pour sortir Et puis la 4 chevaux 4 chevaux que je viens de finir là pour ma femme Pour la compétition c'était bon Il y a eu les René Bonnet Qui avaient donc le 1100 cm3 et le Gordini Donc qui avaient 90 chevaux Pour la course aux 24 heures du Mans C'était un 1100 mais avec double arbre à cam en tête C'était un des moteurs encore beaucoup plus élaborés Et autrement la Jet6 c'était le 1300 Gordini Donc là qui avait 115 chevaux Le poids il est de 600 et quelques kilos 650 kilos Et ça a été la première voiture au monde A être commercialisée avec un moteur central Au niveau équilibre On a un comportement qui est beaucoup plus neutre Par rapport à une Alpine par exemple Qui a lui une moteur toute à l'arrière Bon ben l'Alpine, l'autre arrière Il cherche la route Que là ici c'est pas le cas On a une meilleure tenue de route C'est pour ça qu'en circuit C'est une auto qui est fantastique Parce qu'on peut prendre des courbes très très vite Même en ayant un petit moteur Ça permet justement de conserver une allure Une bonne allure Avec un tas de grâce à sa petite route Sous-titrage ST' 501